Si je te dis culture française, tu vas probablement penser à ça, à ça, ou encore à ça. Et tu n'as pas complètement tort, je pense que les clichés viennent toujours de quelque part. Et il existe beaucoup de clichés sur les français. On aime la baguette, les croissants, on porte un béret, on aime le vin, le fromage, les vacances, et faire la grève. Je pense que c'est un bon résumé de la situation. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler de culture, la culture française et la façon de vivre à la française. Tu le sais, je suis française, donc j'ai toujours été dans cette culture. Pour moi, c'est la normalité. Pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Donc c'est difficile parfois de prendre un peu de recul sur sa propre culture pour pouvoir la qualifier, l'analyser, l'observer. J'ai essayé quand même de faire une liste pour écrire toutes ces petites choses qui pouvaient caractériser la culture française que tu pourras trouver étonnantes, intrigantes, un peu bizarres, mais qui peuvent être très utiles si tu veux voyager ou vivre en France. C'est toujours très intéressant d'essayer de comprendre comment pense une population, pourquoi ils pensent comme ça, qu'est-ce qu'ils font différemment de nous. C'est à mon sens vraiment très enrichissant. Cette liste n'est pas exhaustive, loin de là, donc libre à toi de la compléter. Ça m'intéresse de savoir qu'est-ce que tu trouves étonnant, intriguant, fascinant dans la culture française. Donc laisse-moi un commentaire pour me dire ta vision à toi. Premièrement, les congés, les congés, les vacances. Les Français ont la réputation de prendre beaucoup de vacances. Et c'est vrai, 5 semaines de vacances par an, de congés payés chaque année. Oui, tu as bien entendu 5 semaines. Et ça, ça fait rêver beaucoup, beaucoup de monde à l'étranger. Parce que ce n'est pas le cas pour tous les pays, je le sais. Mais il paraît que les salariés français sont les plus productifs d'Europe. Donc peut-être qu'avoir beaucoup de vacances est un gage d'efficacité et de productivité ensuite dans le travail. En réalité, je te rassure, tout le monde ne prend pas 5 semaines de vacances, loin de là. Les commerçants, les petites entreprises ne peuvent pas se permettre de prendre toujours 5 semaines de vacances. Ça ne marche pas pour tout le monde. Mais c'est le cas pour les salariés français. Il est vrai que les Français apprécient beaucoup les vacances, évidemment. Par exemple, si tu voyages en France au mois d'août, probablement que beaucoup de petits commerces seront fermés, surtout dans les petites villes ou à la campagne. Le pain et les boulangeries. Ah là là ! Ça, c'est un sujet très très sérieux. Et ce n'est pas un cliché. Les boulangeries, le pain, la baguette, les viennoiseries, tout ça fait partie de notre tradition culinaire, gastronomique. Le matin, on mange des tartines de pain avec du beurre et de la confiture. Et le midi ou le soir, le pain accompagne le repas ou le fromage, par exemple. En tant que touriste étranger, tu peux trouver les boulangeries assez stressantes parce que quand tu vas dans une boulangerie, souvent, il faut attendre un petit peu. Il y a la queue, il y a une file d'attente. Ensuite, le personnel est souvent assez pressé. Il faut aller vite, il faut commander rapidement. Et en plus, parfois, on te pose des questions auxquelles tu n'es pas du tout préparé. Quel cuisson vous désirez ? Ou encore, avec ceci, ceci, c'est quoi ceci ? D'autant plus qu'il existe plusieurs types de pain. La baguette tradition, la campagnard, de la demi-baguette. Ce n'est pas très simple. Ça me fait d'ailleurs penser à une superstition assez étrange. En France, ça porte malheur de retourner la baguette à table. Donc de mettre le pain à l'envers. C'est une superstition qui remonte à l'époque du Moyen-Âge. Le boulanger réservait, gardait, toujours une baguette pour le bourreau. Le bourreau, c'est la personne qui s'occupe des exécutions, des condamnés à mort. Et cette baguette était toujours posée à l'envers. Donc c'est connoté à la mort, au bourreau. Tu comprends pourquoi ça porte malheur de retourner le pain à table. D'ailleurs, dites-moi si une vidéo sur les superstitions en France vous intéresserait. Je pense qu'il y aurait des choses intéressantes à dire. Ensuite, parlons de l'apéro. L'apéritif, qu'on appelle aussi l'apéro. L'apéritif, c'est une institution en France. C'est un moment de partage, de détente, après le travail, après une longue journée. Généralement, on le prend avant le repas, donc vers 18h, 19h. C'est un moment pour décompresser avec ses proches, avec ses amis. Pendant l'apéro, on grignote. Ça veut dire manger un petit peu. On grignote des petites choses salées. Par exemple, des chips, des cacahuètes, du saucisson, des olives, des tomates cerises. Il y a plein de possibilités. Accompagné, bien évidemment, de boissons. Avec alcool ou sans alcool. Généralement, c'est plutôt des bières ou du vin. Attention au piège. Il ne faut pas trop manger pendant l'apéro. Sinon après, tu n'as plus faim pour le repas. Et là, c'est la catastrophe. Je te parle d'expérience. Je suis une experte. Ça m'arrive tout le temps. Je mange trop de chips. Et après, j'ai plus faim. Il y a aussi l'apéritif dînatoire. C'est plus complet que l'apéro. C'est-à-dire que tu vas manger l'équivalent d'un repas entier. Il n'y a pas un repas après. Donc, en fait, c'est un peu moins formel qu'un repas. Tu n'es pas nécessairement assis à table. Mais tu vas manger la quantité d'un repas. Mais toujours en grignotant un petit peu. Il y a deux modes de communication en français. Le mode formel et le mode informel. Ça se caractérise par l'utilisation du vous, le vouvoiement. Ou du tu, le tutoiement. Il est important de savoir utiliser correctement le vous et le tu en fonction des différentes situations. Par exemple, lorsque tu t'adresses à un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, ou que tu rencontres pour la première fois, ou qui est plus âgé que toi, tu vas utiliser le vous. Également s'il y a une distance hiérarchique entre vous. En revanche, s'il s'agit d'un contexte moins formel, tu es avec des amis, des gens de ton âge, ou bien évidemment en famille, là, tu vas privilégier le tu. Parfois, c'est difficile selon les situations de choisir entre vous et tu. Je prépare d'ailleurs une vidéo à ce sujet plus détaillée avec des exemples de situations. Mais en tout cas, sache que si tu hésites, je te conseille d'utiliser le vous. Tu prends moins de risques et d'attendre que ton interlocuteur te dise « on peut se tutoyer ». Il est possible aussi qu'une relation évolue du vous vers le tu. L'inverse n'arrive pas. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like si tu apprécies ce contenu. Ça m'aide beaucoup, beaucoup et ça me motive pour continuer à faire des vidéos. Alors là, on va parler d'un sujet un peu tabou, même vraiment tabou. Pour les Français, c'est l'argent. Les Français ne sont pas à l'aise avec l'argent. Par exemple, la question du salaire. Demander à quelqu'un « combien tu gagnes » ou toi-même dire « combien tu gagnes » ça peut créer vraiment un malaise dans la conversation. Ça ne se demande pas à ces tabous. Deuxième exemple, avoir de l'argent, c'est généralement mal considéré, mal perçu par les Français. J'ai d'ailleurs lu un sondage récemment qui disait que pour 78% des Français, être riche était mal perçu. Certains considèrent les gens qui ont de l'argent, les gens riches, comme des gens dont il faudrait se méfier. Parce que peut-être cette personne n'aurait pas gagné l'argent de façon honnête. Alors pourquoi ? Pourquoi ? C'est une grande question. Une des raisons pourrait être que la France est un pays traditionnellement catholique et pendant très longtemps, l'argent a été diabolisé. L'avidité est un péché. On a aussi un petit problème avec la notion de réussite. Et ça, c'est un peu lié à l'argent aussi. On n'aime pas les gens qui réussissent. On n'aime pas les gens qui réussissent. Ça, c'est quand même incroyable. Et c'est vraiment différent de la mentalité américaine, je pense. Souvent, on associe la réussite, l'argent, à la malhonnêteté. C'est peut-être pour cette raison qu'on a du mal aussi avec les signes extérieurs de richesse. Quelqu'un qui a une très belle voiture, une belle montre et qui assume, qui le montre à tout le monde. Attention, attention. C'est un peu délicat en France. On envie, on est jaloux de la réussite des autres. Bien entendu, ça reste une généralité. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais je pense que ça fait partie de la mentalité typiquement française. En France, on aime débattre. Le débat fait partie de la vie politique. Politique au sens large, c'est-à-dire dans la vie sociale. On aime débattre. Pour nous, c'est un art. On aime exprimer notre point de vue, essayer de convaincre, d'argumenter, confronter nos opinions. Sur des sujets sérieux, par exemple la société, la politique, l'actualité. Je pense, par exemple, à des repas entre amis. On n'hésite pas à exprimer son point de vue, même si on n'est pas d'accord, à confronter nos idées, même si parfois le ton monte. Parfois, on peut s'énerver un petit peu aussi. Mais ça n'empêche pas les amitiés, évidemment. Ça fait partie de la tradition, de la conversation. Alors, le sujet que je vais aborder maintenant, c'est vraiment une spécificité française. Et c'est très difficile à comprendre quand tu n'es pas dans cette culture et dans cette langue depuis longtemps. Il s'agit du second degré. Le fameux second degré. C'est un type d'humour. Ou en tout cas, un type de communication. Parfois, il peut créer beaucoup d'embarras, de situations d'incompréhension, d'étonnement. Il peut dérouter. Je sais. Surtout quand on n'est pas habitué. Donc le second degré, c'est une forme de communication un peu subtile. Quand on dit une phrase au second degré, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre l'information comme elle est. Quand je m'exprime au premier degré, je donne une information. Quand je m'exprime au deuxième degré, tu dois comprendre autre chose, peut-être l'inverse de ce que je suis en train de dire. Oui, je sais. Là, c'est un peu compliqué. Par exemple, si j'ai mal à la tête, je vais chez le médecin. Et le médecin me dit « Madame, je suis désolée de vous apprendre que vous avez un cancer et que vous allez mourir. » Alors là, si c'est du premier degré, ça veut dire que je vais vraiment mourir et que je suis malade. Par contre, si le médecin me dit « Madame, commencez à écrire votre testament car il vous reste une semaine à vivre. » Je vois à son sourire et à son intonation. Il se moque de moi parce que j'ai juste mal à la tête, donc ce n'est pas grave. Évidemment, je ne vais pas mourir. C'est vrai que ce n'est pas toujours drôle. Et c'est très difficile de déterminer si une phrase est au premier degré ou au deuxième degré. Et c'est difficile aussi de montrer des exemples parce que ça dépend beaucoup de la situation, du contexte, de l'interlocuteur. Il faut voir l'intonation, est-ce qu'il y a un sourire ? Il faut aussi avoir les mêmes références culturelles peut-être ? Donc oui, ce n'est pas facile, mais ça fait partie de notre mode de communication aussi, le second degré. Cette vidéo va être extrêmement longue. La plus longue de ma chaîne. En plus, j'aborde des sujets un peu délicats. J'espère que les gens ne vont pas trop s'énerver en commentaire. Les Français qui regardent cette vidéo, ne soyez pas trop méchants s'il vous plaît. J'essaie juste de partager un peu de notre culture, sans avoir la prétention de détenir une vérité. Mais soyez gentils et mesurez dans les commentaires s'il vous plaît. Un petit point linguistique. Pour exprimer les émotions, les Français utilisent beaucoup d'interjections. Les interjections, c'est tous les petits mots qu'on ajoute à l'oral pour exprimer une émotion. Oh là là. Ça, vous connaissez, les Français sont célèbres pour le oh là là. Ça peut être oh là là positif ou oh là là négatif. Oh là là. Ça, c'est négatif. Oh là là, c'est super ! Positif. Je pense que ça existe dans toutes les langues, mais celles-ci sont vraiment spécifiques au français. Ça aussi, je pourrais peut-être en faire une vidéo pour vous expliquer plus précisément la signification de chacune et comment les utiliser. Si tu voyages en France, sache qu'il n'est pas nécessaire de laisser un pourboire quand tu vas au restaurant ou au café. Tu peux, bien sûr, c'est autorisé, c'est apprécié. Quand vraiment tu as trouvé le service exceptionnel, tu peux laisser un petit pourboire. Mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. C'est juste de temps en temps. Pourquoi ? Parce qu'en France, cette taxe, elle est déjà dans le prix que tu vas payer au restaurant ou au café. Voilà pourquoi, généralement, on ne donne pas encore un pourboire. On l'a déjà payé. Les français sont très fiers de leur pays. Même si on adore se plaindre. On adore râler. On adore critiquer notre pays. Mais on ne supporte pas que les autres le critiquent. Ça, c'est très français. J'ai lu un sondage. Les personnes devaient dire pourquoi ils étaient fiers de leur pays, de la France. Et en premier, c'était la gastronomie. Ensuite, il y avait la beauté et la richesse des paysages. Le patrimoine historique de la France. Et la culture. Et enfin, l'art de vivre à la française. Tous ces éléments nous rendent fiers de notre pays. Même si, encore une fois, on adore dire qu'on n'est pas content. Et qu'il faudrait changer ça, ça, ça ne va pas. Un petit mot de la politesse. Nous sommes très attachés à la politesse en France. Pour nous, c'est très important. Ce qui est assez paradoxal. Parce qu'on dit souvent que les français sont mal polis. Mais pour nous, c'est important de dire bonjour, au revoir. Par exemple, si tu veux demander un renseignement, une information à quelqu'un dans la rue, il faut toujours commencer par bonjour. Sinon, il va te regarder en disant bonjour. Avec un air un peu méchant. Parce que tu ne lui as pas dit bonjour. Et attention, si c'est le soir, tu dis bonsoir. Pas bonjour, sinon il va te répondre bonsoir. Donc quand vous entrez dans un magasin, toujours dire bonjour, au revoir. Quand vous parlez à quelqu'un, bonjour, au revoir. D'ailleurs, je ne vous ai même pas dit bonjour au début de cette vidéo. Ce qui fait de moi une française vraiment, vraiment très impolie. Mais une vraie française. Ah, encore un sujet très sensible. La religion. Les français ne sont pas particulièrement attachés à la religion. En tout cas, ils le sont de moins en moins. 51% des français ne croient pas en Dieu. La religion majoritaire reste le catholicisme en France. Mais la majorité des français ne croient pas en Dieu. Parlons fromage. Il y a plus de 400, et je crois que c'est encore plus, 400 variétés de fromage en France. Camembert, brie, chèvre, roquefort. Les français adorent le fromage et ce sont les plus grands consommateurs de fromage de la planète. Oui, 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 évidemment. Un français mange en moyenne 26 kilos de fromage par an. 26 kilos. En comparaison, un américain mange en moyenne 15 kilos de fromage. Il y a même un proverbe français qui dit qu'il y a un fromage différent pour chaque jour de l'année. Le temps passé à table, nous passons énormément de temps à table. Surtout lors des fêtes de famille, des cérémonies, des fêtes comme Noël ou bien le dimanche, les repas de famille. Ça dure très très longtemps, parfois 2-3 heures. Imaginons, on commence l'apéro à midi. On mange à midi et demi. Entrée, plat, fromage, fruits, dessert, café. Ça veut dire qu'on reste à table jusqu'à 15h, 15h30, 16h. Parfois, c'est vraiment trop long. Mais tu te souviens, je parlais de l'art de la conversation, du débat. C'est aussi parce que c'est un moment d'échange. Vraiment, on passe du temps ensemble à table, à discuter, à manger, à boire. Donc, ça fait partie de notre façon de vivre. C'est pas tous les jours comme ça. Moi, personnellement, le midi, je mange en 30 minutes. Mais c'est quand on est ensemble en famille ou entre amis. Ça dure longtemps. Tout à l'heure, je t'ai dit que c'était important de dire bonjour, au revoir. Mais je n'ai pas parlé de la bise. La bise qui est quand même quelque chose de très français. Cette façon de faire joue contre joue, de coller ses joues à quelqu'un pour le saluer. Ça, c'est typiquement français. Tu peux aussi serrer la main ou dire bonjour. Mais la bise fait partie de la manière de saluer un proche. Là aussi, je vais te préparer une petite vidéo pour savoir quand tu dois faire la bise à une personne ou pas. La cigarette. Oui, les Français fument beaucoup. On est des grands fumeurs. Si tu marches à Paris, dans les rues, en terrasse, tu verras toujours des hommes ou des femmes fumer dehors, en terrasse, avec un verre, un café. Même si le prix du paquet est très cher, les Français fument toujours autant. Ce n'est pas bon pour la santé. Ça sent mauvais. Et ça coûte très cher. Mais les Français ne sont pas prêts de s'en passer. Faire la grève. Ah, ça, ce n'est pas un cliché. La grève est un droit en France, qu'on appelle le droit de grève. On peut sortir dans la rue pour manifester, pour exprimer notre mécontentement quand nous ne sommes pas satisfaits d'une situation. Râler et se plaindre. Oui, les Français râlent et se plaignent beaucoup. Surtout de la météo. Oh, il fait froid. Oh non, il fait trop chaud. Oh, j'en ai marre. Oh non, il pleut. Mais il paraît que râler est très bon pour la santé et que ça rallonge l'espérance de vie. Donc les Français sont immortels. Là, je pense qu'on est vraiment immortels. Moi aussi. J'aurai encore beaucoup de choses à te dire, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà très très longtemps que je parle. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelques éléments pour mieux comprendre la culture française. Libre à toi de commenter et de me dire pour toi qu'est-ce que la culture française ? Quelles sont ces petites choses que tu as remarquées qui font que c'est la culture française ? N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On se retrouve mercredi dans une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi. Salut ! Sous-titrage ST' 501